Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaking Singles, l'émission qui parle d'un seul modèle de sneakers. Aujourd'hui, on va parler de... Attendez, je vous donne quelques indices. Pâtes de poulet, Nombre à 3 chiffres, Made in USA, Vincey, Running... Je pense que vous avez compris. On va parler de New Balance. Bref, si il n'y avait aucune de CRF, allez voir ma vidéo sur l'histoire du New Balance qui est en description. En attendant, il est l'heure de débuter une mini-série sur une sélection de modèles légendaires de New Balance et aujourd'hui, on commence avec la 990. Rendons-nous à la fin des années 70, où le running commence à devenir très courant aux Etats-Unis. Running, courant, haha ! La demande devient de plus en plus grande et qui de mieux que New Balance, une marque qui existe déjà depuis plusieurs décennies pour proposer de nouveaux modèles. Racheté récemment par James S. Davis, un jeune entrepreneur américain, la marque s'est mise à développer des modèles plus performants, comme la New Balance 990 qui va voir le jour en 1982 avec son modèle OG. Ce nouveau modèle a un nouveau design, il en bas de soi, mais aussi un confort optimum. Mais il y avait un petit problème. La sneaker coûtait 100 dollars, et si vous avez suivi un minimum nos émissions, vous vous dites que 100 dollars pour une basket de 82, c'est énorme. D'autant plus que New Balance n'avait pas du tout préparé sa clientèle à cette surprise, puisque son modèle précédent, la 620, qui était sortie deux ans auparavant, ne coûtait que 50 dollars. Alors ce qu'on peut se demander, c'est comment justifier de vendre une paire de chaussures à 100 dollars à l'époque ? Mais New Balance avait tout prévu. Et ils se sont justifiés grâce à leurs 4 années de recherche, aux matières premières utilisées, mais également avec le système Motion Control Device, visible sur le talon, qui était un Graal pour les fans de running. De plus, le modèle était réalisé entièrement à la main dans une usine aux Etats-Unis. Et bah, c'est ce que j'appelle se justifier. Ou chercher des excuses, au choix. Pourtant, malgré son prix, cette sneaker a mis absolument tout le monde d'accord. La 990, c'est la sneaker qui a propulsé New Balance dans une autre dimension. Pourquoi me direz-vous ? Parce que c'est la première New Balance qui a intéressé les sneakerheads à cette époque. Elle a certes, comme d'habitude, d'abord séduit les sportifs, mais son succès l'a emmené bien plus loin. Et tout ceci, grâce à son prix. Et oui, les temps étaient plus faciles dans les années 80, il leur fallait pas beaucoup. Le fait de sortir une sneaker à 100 dollars l'a rendu difficilement accessible. C'était une véritable chaussure de luxe, et en plus de ça, elle n'existait qu'en quantité limitée. New Balance ayant privilégié la qualité à la quantité pour ce nouveau modèle. Bref, cette sneaker a tiré toutes les convoitises, et c'était une réussite incroyable. Elle a même beaucoup augmenté les ventes de New Balance. Parce que oui, c'est connu, et même aujourd'hui, c'est encore le cas. Si une marque arrive à sortir un immense succès, tous ces autres modèles deviennent intéressants pour les sneakerheads, et tout le monde a envie de porter cette nouvelle marque hype dont tout le monde parle. Peu importe le modèle. Par exemple, quand Adidas était au sommet de la hype grâce à Yeezy en 2015-2016, des modèles comme les NND, les Ultra Boost ou les Superstars ont pris une grosse valeur dans les yeux des sneakerheads. Aujourd'hui, tout modèle qui sort de chez Nike a une bonne valeur, ou au moins un minimum d'intérêt ou de curiosité de la part des sneakers addicts. Quatre ans après sa sortie, New Balance met à jour sa 990 en lui octroyant la technologie N-Cap, qui assure une bonne absorption des chocs et une très bonne stabilité. Ils la nommeront la 995. Se dévoilera alors au fil des années une myriade de nombres. De quoi tous vous perdre dans cette vidéo. On aura le droit de la 996, sortie en 88, qui est dotée d'une semelle intermédiaire double densité C-Cap, pour améliorer l'N-Cap et donc permettre à la sneaker de garder le cap. Ha ha ! Tuez-moi ! En 90, on aura la 997, qui possède aussi des améliorations et qui sera produite à la fois aux USA et en Angleterre. En 93, la 998, qui sera dotée de la technologie N-Cap 2, avec une mousse Absorbe et qui sera en plus inclinée. Puis on aura la 999, la 991 ensuite, parce que oui, comme ils ne savaient pas compter jusqu'à 1000, ils ont dû retourner en arrière. Puis la 992, la 993 et même de nouvelles versions de la 990 originelles, comme la 990 V2, sortie en 98, qui est en gros le même modèle avec une meilleure technologie. La 990 V3 en 2012, qui est une réédition encore une fois améliorée de la 990, la 990 V4 en 2016, qui change un peu du design pour devenir une sorte d'Ugly Dachou comme la Yeezy 700 ou les Balenciaga Triple S. Puis enfin, en 2019, la 990 V5, qui change juste quelques détails par rapport à la V4, et oui, c'est fini ! Enfin ! Du moins, pour le moment. Sérieusement, je ne peux plus jamais entendre quelqu'un dire que Yeezy sort trop de modèles. Et si quelqu'un vous le sort, montrez-lui cette vidéo. Bref, malgré cette avalanche de modèles, finalement, la 990 a fait ses preuves et a résisté à l'épreuve du temps. Car elle est toujours à la mode. Ça fait 30 ans que le succès de la 990 est encore au rendez-vous. Malgré toutes ses sorties, et c'est plutôt bon signe pour certaines autres marques qui font pareil. La 990 V5 est considérée comme l'une des meilleures ugly Dachou. Et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Bon, le prix a doublé depuis, elle est à 200 euros, mais c'est toujours moins cher que certaines marques qui proposent quasiment le même produit. Et s'ils n'ont pas non plus exagéré sur les prix, c'est parce qu'ils souhaitent toucher toutes les populations avec leur slogan, porté par des mannequins londoniens et des papas en Ohio. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneak In Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus. N'hésitez pas à nous suivre, ça nous encourage à continuer. Nous remercions également notre partenaire Kiki Kicks qui nous prête toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneak On Air. Sous-titrage ST' 501